C'est utile puisqu'elle relit Paris au sud de la France, bien sûr il y a le TGV dans la vallée du monde, mais cette ligne a aussi son intérêt, elle est très séquentée en détail d'ailleurs, mais cette ligne au départ elle a été construite pour le CREX, ce but de Morly, qui a été à l'origine de la création de cette ligne, il avait des invités du CRIEL, du mouvement, et lui, il voulait se concentrer de la marge en ce qui est. Elle a été construite pour du prêt, et il s'agissait en fait d'avoir le trajet le plus court pour avoir les prix les plus compétitifs par rapport au tracé de la vallée du Rhône. Donc il fallait tracer au plus direct, puisque les services étaient en fonction du nombre de kilomètres, c'était un barrel comme ça imposé, donc pour être compétitif, pour avoir des marchés, il fallait pouvoir réduire le nombre de kilomètres. C'est pour ça qu'ils sont passés par les gorges de la vallée, au grand désespoir de certaines gares, comme certaines villes par exemple, qui auraient aimé voir cette ligne passer à leur porte, comme le plus envelé, comme Obona aussi, qui aurait vraiment aimé être sur ce tracé, mais elles ont été totalement ignorées, puisqu'on est passé dans des zones inaccessibles, sauvages, pour diminuer le nombre de kilomètres. Alors ensuite, eh bien, s'est développé un trafic, enfin le transport de voyageurs, de turistes, qui venaient du sud, qui venaient dans le massif central, pour faire des tours thermales. La région est réputée en établissements thermales, et puis donc après, ils ont aussi développé des visons voyageurs. Alors, si on parle de l'actualité, cette ligne, eh bien, elle a été menacée récemment de fermeture. Et donc, il y a une association... ... ... ...